Salut les techos c'est Mickaël, aujourd'hui une vidéo peut-être un peu plus simple que d'habitude, un peu moins technique où je vais vous montrer via une application comment sublimer votre bureau sous Windows. Vous allez pouvoir à l'issue de cette vidéo ajouter tout plein de widgets qui vont vous permettre de surveiller la météo, vos flux RSS ou encore l'état de votre système que ce soit le CPU, la mémoire vive ou encore vos disques. Et tout ça c'est possible avec l'application Rainmeter, c'est une application qui va vous permettre d'ajouter plein de thèmes super sympas. Je vais vous montrer comment ça fonctionne mais avant de vous montrer ça et puisque une image ou en tout cas ici une vidéo vaut mieux que 1000 mots je vous montre tout de suite ce que vous allez pouvoir faire à l'issue de cette vidéo avec Rainmeter. Alors ça vous a plu ? Si c'est le cas, restez sur cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Rainmeter et comment mettre un thème tel que vous l'avez vu ici. Pour ça c'est très simple, je vous mets le lien dans la description pour le site de Rainmeter et depuis le site vous allez pouvoir télécharger la dernière version de Rainmeter. Si vous utilisez Winget, il est également possible de télécharger Rainmeter depuis Winget. Ici on va passer par le site de Rainmeter, donc on clique sur Download et ici on va lancer la dernière version de Rainmeter. C'est un programme qui n'est pas si lourd que ça, qui ne prend pas autant de ressources qu'on peut le penser. Donc on va installer la version standard, on clique sur Installer et bien évidemment on laisse la case cocher Démarrer avec Windows. C'est ce qui permettra notamment au démarrage de votre ordinateur de charger directement le thème que vous avez choisi. Ici vous voyez que vous allez pouvoir lancer Rainmeter tout de suite, donc on va le lancer. Alors une fois Rainmeter installé et exécuté, vous vous retrouvez avec les premiers skins, les premiers widgets directement installés et exécutés sur votre machine. elles vous permettent d'avoir, vous le voyez ici, l'heure, la date mais également des informations sur votre système telles que l'utilisation du CPU, de la mémoire vive, du swap et également l'état de votre disque dur en termes de volumétrie. Ces widgets, vous pouvez les garder ou les désactiver. Pour ça vous effectuez tout simplement un clic droit sur le skin ou le widget mais on va appeler ça des skins puisque c'est le nom que ça porte. Donc vous vous faites un clic droit sur le skin et vous pouvez, vous voyez ici, décharger un skin. Et à ce moment-là, eh bien ça le retire. De la même manière, vous allez pouvoir agir sur ce skin. Si on veut modifier ou paramétrer ce skin, eh bien on va effectuer un clic droit et ici vous avez modifier le skin. Alors attention, puisque vous le voyez ici, modifier un skin n'est pas à la portée de tous mais aujourd'hui, on ne va pas forcément travailler sur comment créer son propre skin ou comment le modifier en ligne de commande puisque vous voyez que ce n'est pas forcément hyper simple. Néanmoins, il y a une grosse communauté derrière Rainmeter et vous devriez retrouver assez facilement les informations. Rainmeter, c'est aussi une application qui est dans le 6 traits et vous voyez la petite goutte d'eau ici. Eh bien c'est l'application qui tourne en arrière-plan. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus et ça va vous permettre de voir les skins qui sont actifs. Vous le voyez ici, on voit les skins actifs. Il y en a trois, donc l'horloge, les disques et la partie système. Vous allez pouvoir d'ici, eh bien les désactiver également, les décharger si vous ne souhaitez pas les garder ou encore le charger et le modifier si nécessaire. Dans cette interface, vous avez également la possibilité de changer l'emplacement du skin. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire directement avec des coordonnées ou alors vous pouvez tout simplement glisser le skin ailleurs. Et ce skin-là, si jamais vous souhaitez qu'il ne soit pas modifiable, que vous ne puissiez pas le déplacer, eh bien c'est également possible. Vous voyez que vous avez l'option ici, déplaçable. Il y a beaucoup d'options. Je ne vais pas toutes les décrire. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout où trouver un skin et comment installer un nouveau skin. Et on va un petit peu changer mon bureau puisque là, j'ai quelque chose de tout à fait classique. J'ai un fond d'écran par défaut. Les icônes sur la gauche qui ne sont pas forcément très beaux. Donc on va voir ensemble comment faire ça. Néanmoins, sur l'application, voilà, vous l'aurez compris, vous avez les skins sur la gauche ici. Vous avez la possibilité d'avoir des thèmes également. Certains skins sont fournis avec des thèmes bien spécifiques, sont fournis même avec des fonds d'écran. Vous avez également ici le mode jeu qui va permettre de désactiver bien tous les skins pendant que vous êtes en train de jouer. si vous avez peur que ça prenne des ressources parce que ça prend un petit peu de ressources mais c'est vraiment pas grand chose. Encore une fois, tout dépend des skins que vous allez utiliser. Il y a des skins qui sont très chargés et effectivement, forcément, ça va prendre un petit peu de ressources. Et il y a des skins un peu plus minimalistes. Donc ça sera à vous de superviser ça, notamment dans le gestionnaire de tâches et de regarder combien ça prend en termes de mémoire vive et de CPU. Et dans les paramètres ici, vous avez la possibilité de changer la langue, de changer l'éditeur par défaut puisque vous l'avez vu, ça édite avec le bloc-notes. Moi, personnellement, j'utilise Notepad++. Eh bien, on pourrait très bien ici aller dans le dossier de Notepad++ et utiliser Notepad++ en tant qu'éditeur. Ce sera beaucoup plus confortable. Vous avez la possibilité de rechercher des mises à jour, etc. Je ne rentre pas encore une fois dans les détails. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais maintenant, je vais surtout vous montrer quelques sites où vous pouvez trouver des skins pour Rainmeter histoire que vous trouviez votre bonheur et surtout, histoire que vous me postiez en commentaire une image de votre écran une fois que vous avez utilisé Rainmeter pour partager à la communauté ce que vous avez trouvé et ce que vous avez mis en place sur votre bureau. Alors, pour trouver des skins, il n'y a pas de secret. Il va falloir chercher un petit peu. Néanmoins, je vous mets en description pas mal de liens qui vont vous permettre de trouver certainement le skin de vos rêves. En termes de plateformes qui regroupent des skins, vous avez notamment le forum de Rainmeter sur lequel il y a les créations de pas mal de membres de la communauté Rainmeter. Vous avez RainmeterHub.com qui va vous permettre de regrouper soit une suite, c'est-à-dire un skin avec une horloge, avec la météo, avec un docker qui va vous permettre un launcher d'application. Vous avez des skins spécifiques, par exemple ici pour de l'audio, ici pour avoir un effet spécifique, ici pour l'horloge, etc. Tous les sites fonctionnent à peu près de la même manière. Vous avez des suites avec plein d'éléments et vous avez des skins spécifiques en fonction de ce que vous aurez besoin. Sachant que vous pouvez très bien mixer, vous pouvez prendre cette horloge ici, aller sur la partie Search, prendre cette barre de recherche, aller sur un autre site et prendre un autre élément. Ici, dans System Monitoring, par exemple, je ne sais pas, vous voulez récupérer ici les infos de monitoring qu'il a ici. Là, c'est certainement pour le CPU, la mémoire vive, etc. Vous pourrez le faire. Tous ces sites, je vous les mets en description. Il y a des skins minimalistes, il y en a des très chargés. Moi, je ne suis pas forcément fan de ceux qui sont très chargés, mais vous voyez, il y en a des vraiment sympas en fonction de ce que vous aimez. Celui-là, je ne suis pas forcément fan, mais il peut être sympa pour l'ordi des enfants ou quelqu'un qui est fan d'Ironman. Vous avez également ici, visuelskin.com qui regroupe énormément de thèmes également et énormément de skins Rainmatter. Vous avez également DeviantArt qui fait des skins que j'aime beaucoup. J'utilise déjà pour télécharger des fonds d'écran, des wallpapers. Eh bien, ils font également des skins Rainmatter. Vous voyez qu'il y a un large choix. Vous voyez qu'il y a plus de 41 pages. Et voilà, on a du Spider-Man. On a des skins ici qu'on va pouvoir utiliser dans le style macOS. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour le télécharger, tout simplement, vous cliquez ici sur le bouton Download. Mais il va falloir se connecter. Donc, si vous n'avez pas de compte, il faudra vous inscrire sur DeviantArt ou alors choisir un autre thème sur l'un des sites que je vous mets en description. Et donc, je vous ai fait une petite sélection de thèmes que j'aime bien, de thèmes minimalistes, de thèmes un peu moins minimalistes. Vous voyez que celui-ci, eh bien, vous avez même les compteurs CPU, mémoire, réseau. Vous avez également celui-ci que j'aime beaucoup. Et celui qu'on va installer tout de suite pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est celui-ci qui est un peu plus chargé. Mais vraiment, il y a tout ce que je peux vous montrer. Notamment, vous avez un player musique, vous avez la météo, vous avez l'heure, vous avez des icônes. Bref, je trouve que c'est l'exemple parfait. Donc, quand vous êtes sur DeviantArt, vous avez toujours un petit laïus sur comment installer ce thème. En général, c'est en anglais. Ils vous mettent également les liens pour les wallpapers. Vous trouverez tout sur DeviantArt. Et donc là, on va le télécharger, ce thème, tout simplement en cliquant sur Free Download. Et ça va nous télécharger donc un fichier RMSkin. Ce fichier, eh bien, on va pouvoir, vous voyez, l'ouvrir. Et c'est là-dessus qu'on va se baser pour installer notre skin. On clique sur Install. Et tout simplement, ce que ça va faire déjà, ça va monter le skin. Vous le voyez ici. Alors, ça peut paraître un peu bizarre à première vue, mais vous allez voir, ça rend super bien après. Ce skin, en fin de compte, il va tout simplement se copier dans les documents ici, dans RainMeter, dans Skin. Et ici, vous voyez, il y a le dossier Home et c'est ici qu'on va trouver toutes les informations de ce skin. Donc, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va appliquer le wallpaper que j'avais déjà téléchargé. Il est dans Images et il me semble que c'est celui-ci. Donc, on l'a téléchargé. On fait clic droit, Définir comme arrière-plan. Et ici, déjà, ça va être un peu plus sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever nos icônes sur la gauche ici, tout ce qui est sur le bureau, donc Affichage et on désactive Afficher les éléments du bureau. Et là, vous voyez, il y a des petits trucs qui défilent un peu partout. C'est les skins qu'il va falloir déplacer en fonction de là où on veut les mettre. Donc maintenant, au-delà de déplacer les skins, puisqu'on voit qu'ils ne sont pas forcément correctement mis, ça dépend de notre résolution. On va également les configurer. Pour ça, on va aller dans RainMeter, on fait Gérer, et dans la partie Home, c'est comme ça que ça s'appelle ce skin, on va aller voir chacune des configurations ici pour remodeler tout ça. On voit ici qu'on a, sur ce dossier, Date and Time, on a la partie Settings. Donc on va charger ce skin et ça va nous permettre, vous voyez, d'avoir les settings de ce skin pour savoir si on veut être en 12 heures ou en 24 heures. Donc nous, on préfère le 24 heures en général en France. Et ici, on voit qu'on a une partie Translate Instruction pour savoir comment traduire notre fichier. Et vous voyez qu'ici, tout simplement, il faut traduire notamment les mois de l'année et les jours qui sont directement dans ce fichier. On va décommenter ça. Et puis, je vais m'attaquer rapidement à la traduction pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Voilà, donc ça m'a pris deux minutes. J'enregistre le fichier et ce qu'on peut faire, eh bien, c'est que ce panneau de setting, on n'en a plus besoin. On fait Close. Et ici, on va rafraîchir notre horloge pour voir si ce qu'on a fait, ça fonctionne. On va dans Paramètres ici. Non, on va dans Actualiser le skin. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'on est dimanche 19 février. Donc ça, on va le garder. A priori, il est bien positionné. On va faire clic droit. Et maintenant, on va le figer puisque celui-ci, on a terminé avec celui-ci et on décoche Déplaçable, ce qui va nous permettre d'éviter de pouvoir le déplacer. On va s'attaquer ensuite à la partie Météo ici. Donc si on regarde dans notre dossier, ici, on a un dossier Weather et on a également un panneau Settings. Donc on va le charger. Et ici, eh bien, vous voyez qu'il y a des informations, donc notamment la couleur, la transparence, etc. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est dans Settings ici. Eh bien, c'est de changer la localisation de la météo. Donc pour ça, on va tout simplement cliquer ici, ce qui va nous permettre d'aller chercher le code de notre ville. Donc là, moi, je vais mettre Fontainebleau en Ile-de-France et je vais choisir, voilà, celui-ci. Hop, on copie le code. Donc on clique ici sur Change, on colle notre code et on appuie sur Entrée. Et ici, normalement, ça devrait nous passer la nouvelle ville. Voilà, Fontainebleau. Donc on peut fermer ça maintenant et là, on va faire un clic droit et on va faire, hop, actualiser le skin. Et normalement, eh bien, c'est parfait. On est bien sur Fontainebleau. Donc pareil, on peut changer un petit peu l'emplacement si on le souhaite et ensuite, clic droit, Paramètres et on décoche Déplaçable afin qu'il ne soit plus déplaçable. On a maintenant ici les icônes sur la gauche. Vous voyez que celui-ci, il permet d'aller dans le poste de travail. Celui-ci, il ne fait rien, il n'est pas configuré. Celui-ci, il permet d'aller dans les documents et celui-ci, ceux-ci permettent d'ouvrir des applications. Celui-ci permet d'ouvrir Gmail et celui-ci, les paramètres du panneau de configuration. Donc tout ça, on peut également l'échanger. Vous allez pour ça directement dans le skin. Donc dans RainMeter, Skin, Home et de souvenir, c'est dans Ressources. Ici, vous voyez qu'il y a un bouton config.exe qui va nous permettre de sélectionner un chemin pour l'application et un chemin pour l'icône. Donc par défaut, il y a déjà des icônes, vous voyez là-dedans. Alors vu qu'ils sont blancs, on ne les voit pas très bien mais on a déjà quelques icônes et on pourrait très bien, par exemple, si on veut celui-ci, cette icône, le passer en dossier téléchargement, c'est possible. On va dans Config, on sélectionne l'icône numéro 2, le chemin de l'icône et ici, par exemple, on va mettre C2.user, Tech2Tech et ici, Downloads. On essaye de ne pas faire de fautes, on fait Set et ici, je ne sais pas si c'est instantané ou s'il faut recharger le skin, on va cliquer. Donc voilà, il faut recharger le skin donc on actualise et normalement, si je ferme ici, on appuie et vous voyez que ça ouvre le dossier de téléchargement. Donc voilà, vous pouvez faire ça pour tout, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on peut le déplacer, le mettre où on veut en fonction de là où on veut mettre notre skin. Donc on a vu comment déplacer les icônes, comment les configurer, on a vu comment configurer l'heure et la déplacer également et la même chose pour la météo. Maintenant, vous voyez, ça doit vous intriguer peut-être, on a ici un bouton play, un bouton suivant, précédent et on a également, tout à l'heure, on voyait quelque chose qui s'affiche ici. Eh bien, c'est tout simplement la musique qui est configurable. Vous allez voir dans le skin et c'est plutôt impressionnant. Donc pour ça, toujours, on retourne sur Rainmater dans gérer et dans la partie home ici, on va aller dans le player et on va aller configurer les settings puisque le player, en tout cas, ces boutons-là sont attachés à un player spécifique. Vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser MediaMonkey, iTunes, Windows Media Player, etc. Moi, j'utilise Spotify donc je sélectionne tout simplement Spotify. Ensuite, on peut changer la couleur du player si on veut mais ici, elle me correspond. On fait Close Settings. On va lancer une musique libre de droit pour ne pas avoir de problème. Eh bien, vous voyez qu'ici, il y a la musique qui s'affiche juste en haut. Donc ça, on va pouvoir le déplacer également. On va pouvoir le figer puisqu'il est bien configuré ici. Et vous voyez qu'avec le bouton, alors ça, c'est pour le titre et je crois qu'il y a un deuxième. Alors, il ne doit pas être configuré mais normalement, il y a un deuxième bandeau qui vient ici. Donc, on va mettre Pause. Vous voyez qu'on peut utiliser du coup ces boutons pour passer à la musique précédente, pour mettre Pause. Donc, c'est plutôt bien fait. Et donc, normalement, effectivement, il y a deux trucs qui s'affichent. Donc là, ça doit être le Player 2. Donc, on va afficher le Player 1. On va le charger et on va relancer la musique pour le trouver parce qu'il doit être caché. Voilà, il est là. Hop. Et donc là, on a notre skin qui est configuré. On va pouvoir figer les titres des musiques. Ici, clic droit, paramètres, on désactive déplaçable. La même chose pour ici. Et donc là, ça y est, on a un skin plutôt cool avec un player ici qui va nous permettre de mettre de la musique et de voir le titre qui s'affiche directement sur l'écran. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec Rainmeter. Et donc, si ce skin ne vous convient pas du tout, vous pouvez tout à fait décharger l'ensemble des skins, soit manuellement comme ça, un par un, soit directement avec l'application Rainmeter en allant directement dans les skins actifs. Ici, vous allez pouvoir, vous voyez, décharger chacun des skins ou la manière un peu plus brute, eh bien, vous pouvez également fermer, donc quitter Rainmeter et supprimer directement le dossier Rainmeter skin ici, home, s'il ne vous convient pas du tout. Alors avant de vous laisser, je vous montre un dernier skin que j'aime beaucoup et qui est très connu qui est Omnimo qui est, vous voyez ici, il y a quelques exemples qui est vraiment sympathique pour customiser son bureau, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici, vous avez la version light ou la version complète, on va télécharger ici la version complète et hop, on va aller installer tout ça pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va extraire le dossier Omnimo et ici tout simplement vous cliquez sur setup.exe. On installe Omnimo, donc il va surtout installer le skin et tout ce qui va être nécessaire au fonctionnement de ce skin. Donc on va cliquer tout simplement sur install, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que vous allez voir, ce skin, il est vraiment très facilement paramétrable et en plus il est en français. Vous voyez qu'ici on peut sélectionner la langue, donc français. Ici, on va pouvoir appliquer ou non un nouveau fond d'écran, appliquer ou non le mode sombre ou le mode clair et par rapport au système métrique, vous choisissez si vous voulez être en heure française, on va dire, avec un système de température française ou alors en Fahrenheit. Donc là, on applique, on fait suivant, on voit que déjà notre skin a changé et on a plein de petites icônes sympas sur la droite, vous voyez ici et qui sont également configurables. On a également, vous voyez sur la gauche ici l'heure avec des informations qui vont, si on clique, directement nous renvoyer vers le monde, vers le flux RSS du monde mais vous pourriez très bien ici mettre les flux RSS de votre site tech préféré par exemple. Omnimo arrive également avec son petit tutoriel ici qui vous explique comment paramétrer chacune des tuiles que vous avez ici sur la droite, comment ajouter de nouvelles tuiles, comment les configurer. Donc voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails puisque je vous ai déjà montré beaucoup de choses et sinon la vidéo va vraiment être trop longue mais voilà, sachez qu'il est possible de faire énormément de choses. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez que je vous présente plus de skins, que je vous explique comment configurer d'autres skins. Vraiment, je trouve ça super sympa à partager. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si ça vous intéresse. D'autant plus que là, on s'est attardé seulement sur Rainmatter mais il y a des skins qui vous expliquent que ça peut être intéressant de désactiver ici complètement votre barre de tâches et d'ajouter ce qu'on appelle un launcher, un système qui va vous permettre de lancer toutes vos applications mais qui sera beaucoup plus sexy que cette barre de tâches qui peut parfois paraître moche en fonction du skin qu'on a choisi. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous avez découvert quelque chose. Si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que vous avez découvert des sites pour télécharger des skins Rainmatter qui sont plutôt sympas. Dans tous les cas, je vous mets tout en description. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos skins préférés et également eh bien si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalisation, la customisation d'un bureau sous Windows, on peut faire vraiment beaucoup de choses. J'aurais plaisir à lire vos retours donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez rien louper et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !